dans la série de qu'est ce qui peut sortir du vagin des femmes enceintes je voudrais parler aujourd'hui du bouchon muqueux le bouchon muqueux c'est donc quelque chose qui va être à l'intérieur du col de l'utérus le col de l'utérus c'est donc comme un tube et pendant la grossesse il va être comme bouché par des glaires qui vont permettre de maintenir une certaine étanchéité du col et donc à un moment donné généralement plutôt vers la fin de la grossesse quand le col va commencer à se modifier peut-être à se ramollir à s'ouvrir un peu les glaires qui sont à l'intérieur peuvent être évacués et ces glaires donc ça va ressembler à quelque chose d'un peu visqueux ça peut être transparent ça peut être un peu blanchâtre ça peut être un peu gris ça peut être un peu marron ça peut être traversé par des filets de sang bref ça peut avoir des aspects assez variables et dans la mesure où tout va bien pour vous c'est à dire que vous vous sentez bien et dans la mesure où tout va bien pour votre bébé c'est à dire que vous le sentez bien bouger et que vous êtes donc rassuré sur vos états de santé à l'un et à l'autre en fait la perte du bouchon muqueux n'a aucune importance c'est à dire que ça ne va pas être une information importante donc du coup si vous voyez passer votre bouchon muqueux à un moment donné on est content pour vous et si jamais vous ne le voyez pas passer et bien on est aussi content pour vous puisque ça n'est absolument pas grave donc c'est juste pour dire que en fin de grossesse ça peut arriver de perdre quelque chose d'un peu étrange et que dans la mesure où vous vous sentez bien et que ça va bien pour votre bébé ce n'est pas un motif de consultation voilà donc